Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment obtenir plus de commentaires sur vos articles de blog. Alors déjà, bravo parce que vous avez franchi un grand pas en commençant à avoir du trafic. Il y a de l'audience, il y a des gens qui viennent lire vos articles, mais à mon avis, il y a un autre souci sur votre blog, c'est que lorsqu'on descend en bas des articles et qu'on arrive sur le champ commentaire, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. C'est un peu gênant, il y a autant de commentaires que de girafes sur la banquise et si vous faites partie des gens qui disent à vos lecteurs « s'il vous plaît, laissez un commentaire » ou « vous aussi, donnez-moi votre avis », eh bien évidemment, vous vous rendez compte que c'est une stratégie qui ne fonctionne pas et que les gens ne répondent pas à vos supplications. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que les commentaires, si vous voulez en avoir, eh bien, il y a trois piliers à absolument respecter. Si un seul de ces piliers n'est pas là, ça ne marchera pas. Donc, c'est quoi ces trois piliers ? Le premier pilier, évidemment, c'est d'avoir du trafic. Si vous n'avez pas ou peu de visiteurs, vous n'aurez pas ou peu de commentaires. Ça, c'est un basique, c'est logique. Le pilier numéro deux, c'est aussi un basique, c'est que vos articles doivent être lus jusqu'au bout puisque le champ commentaire est en bas. Évidemment, si votre article est raté, évidemment, si les gens baillent d'ennuis devant votre article, ils lisent trois lignes et ils se barrent sur Facebook, répondent à leurs amis, évidemment, ils ne laisseront jamais le moindre commentaire. Le troisième pilier, c'est que vous devez mettre en place ce que j'appelle des étincelles qui déclenchent l'incendie. C'est quoi une étincelle qui déclenche l'incendie ? Eh bien, c'est un élément que vous allez incorporer dans l'article qui va susciter du commentaire. Alors, je vous prends un exemple tout simple. Imaginez que vous êtes à un repas de famille, voilà, tout le monde discute, c'est sympa, il y a les cousins, la grand-mère, le machin, c'est super cool. Et ce qui se passe souvent en France à la fin des repas de famille, c'est qu'on commence à parler politique. Et là, ça ne loupe pas, la discussion s'anime immédiatement. Vous avez les gens de gauche, vous avez les gens de droite, vous avez les gens qui sont d'accord avec le gouvernement, vous avez les gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Et en général, c'est parti pour une heure ou deux de discussion animée sur la politique. Eh bien, la politique, c'est justement un élément déclencheur de commentaires. Donc, c'est un exemple, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de parler politique dans vos articles, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a des éléments qui vont déclencher des commentaires. Et ces éléments-là, on va les explorer ensemble, vous pourrez les intégrer dans votre article et vous serez surpris du résultat que vous allez obtenir. Alors déjà, juste un mot, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gros blogueurs qui ferment les commentaires. Je me souviens, il y a quelques années, à un moment, Jean Rivière l'avait fait. Un jour, il avait dit, moi, je ferme les commentaires. Donc, c'était à l'époque de Webmarketing Junkie, donc c'était avant qu'il fasse du YouTube. Il avait fermé les commentaires et il y avait plein de gens qui avaient suivi le mouvement. Pareil, un blogueur sur le référencement qui s'appelle Laurent Gourelli, il avait annoncé dans un article de blog qu'il fermait les commentaires parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas de valeur. Donc, peut-être que vous vous posez la question de, ben ouais, mais finalement, est-ce que ça rapporte ? Est-ce que c'est bon pour le business d'avoir des commentaires ? Je vais vous donner ma vision des choses. En fait, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre les gros blogueurs avec les petits blogueurs. Si vous avez un gros blogueur, que vous êtes déjà établi, que vous êtes en place, que ça marche bien, que vous avez une audience, que vous avez de la crédibilité, c'est vrai que les commentaires, ça ne va pas amener énormément en plus à votre blogueur. Mais si vous êtes un petit blogueur, un blogueur qui commence, un blogueur qui n'a pas énormément de trafic, ou alors, voilà, vous sentez que les ventes, c'est un peu faiblard, etc. Là, les commentaires, ça va être utile. Pourquoi ? Parce que c'est un élément de crédibilité. Si vous regardez le second article de Traffic Mania, le second article du blog Traffic Mania, il a quasiment plus de 200 commentaires ou plus de 250 commentaires. C'est peut-être même plus que ça. Et c'est un élément de crédibilité super important parce que la plupart des articles de mon blog, ils ont plusieurs dizaines de commentaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand en 2015, j'ai lancé le blog ? Les gens qui arrivaient sur le blog et qui voyaient qu'il n'y avait que 3 ou 4 articles, mais qui voyaient qu'à chaque fois, il y avait plusieurs dizaines de commentaires, ils se disaient, là, il se passe quelque chose. Là, je suis sur un blog où il y a des lecteurs, sur un blog où il y a de l'engagement. Et ça m'a tout de suite amené énormément, énormément de crédibilité. Donc, c'est super important que les gens n'aient pas l'impression de se retrouver dans un désert quand ils arrivent sur votre blog. Et si vous êtes petit, si vous n'êtes pas trop connu, c'est un peu le cas. Alors que si vous avez des commentaires, tout de suite, vous avez de la crédibilité parce que vous prouvez, avec une preuve sociale en fait, vous prouvez que votre blog est lu. Donc, c'est important, selon moi, de les avoir. Gardez aussi en tête que pour vendre, il vous faut un petit peu plus que des lecteurs. Pour vendre, il vous faut des fans. Avoir des lecteurs, c'est très bien, mais les gens qui vont acheter vos produits, c'est les gens qui vous apprécient, c'est les gens avec qui vous avez su créer un lien. Et les commentaires, c'est un élément d'interaction supplémentaire qui va faire que les gens vont aimer votre blog. Donc, les activer et y répondre, c'est selon moi extrêmement important. Et prenez-le comme un cadeau que vous font les gens. Les gens qui vous laissent un petit commentaire, voire un commentaire long et structuré, ils font un effort. Ils n'écrivent pas juste « Ah ok, merci pour le conseil ». Non, il y a des gens qui vont vous écrire des commentaires qui vont faire 10, 15, 20 lignes. Ils prennent 10 minutes pour faire leurs commentaires. Donc, ne leur crachez pas à la gueule. Je veux dire, profitez de ce moment-là pour créer du lien. Profitez de ce moment-là pour échanger avec eux. C'est bon pour le business. Donc, je vous ai expliqué le principe de l'étincelle qui a allumé l'incendie. C'est comme quand on va parler de politique lors d'un repas de famille. Quels sont les éléments que vous pouvez intégrer dans votre article pour obtenir justement des commentaires ? Eh bien, le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple des sujets tabous. Il y a un article que Olivier Roland a écrit il y a quelques années dans lequel il présentait les revenus des blogueurs. Alors, c'est rigolo parce que c'est un vieil article. On se rend compte que les gens de cette liste, il y en a déjà beaucoup qui ne sont plus là. Mais bref, peu importe. C'est un article qui a eu plus de 200 commentaires. Et cet article, il a eu 200 commentaires, pourquoi ? Parce qu'il traite d'un sujet tabou qui est l'argent. À partir du moment où on parle d'argent, ça génère tout de suite des commentaires. Un autre exemple, c'est un article qui a été publié sur Copyblogger. Copyblogger, c'est un excellent blog sur le marketing de contenu. C'est un blog américain. Et il y a un article dans lequel il y a eu plein, 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 plein d'échanges en ping-pong de commentaires. Pourquoi ? Parce que là aussi, ils ont utilisé un sujet tabou. En fait, l'auteur, il a intégré des insultes, une insulte en particulier dans son article. En fait, dans la description de sa biographie, il a mis le mot « mofo ». Et « mofo » en anglais, c'est l'abréviation de « mother fucker », donc « enfoiré de ta mère ». Donc, c'est clair, c'est un gros mot. Et il a mis ça dans sa bio. Il a dit « voilà, moi, je suis un blogueur et un enfoiré de ma mère », ou quelque chose comme ça. Donc, évidemment, ça a été cascade de commentaires. Donc, ces deux exemples, ils montrent qu'à partir du moment où vous mettez quelques pics sur des sujets un peu tabous, vous aurez des réactions. C'est assez facile à faire dans votre article. Le deuxième déclencheur que vous pouvez utiliser, ce sont les approches inhabituelles. Vous le savez, en blogging, tout a à peu près été dit. Et dans votre thématique, il a sûrement déjà été dit plein de choses. Eh bien, n'empêche qu'on peut réécrire sur des sujets qui sont connus et obtenir plein de commentaires. Il y a un exemple, c'est un article que j'ai écrit pour trucs de blogueuse. Quand je lançais Traffic Mania, je faisais beaucoup d'articles invités. Et c'est un article qui a reçu beaucoup, 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 beaucoup de commentaires. Je vais vous expliquer pourquoi il a bien marché. Il a bien marché parce que j'ai réussi à toucher les gens. J'ai eu une approche inhabituelle. Le sujet, il était convenu. C'est un blog dans lequel je donne une astuce trafic. Et cette astuce trafic, elle est très simple. C'est, pour avoir du trafic, faites des articles invités. Allez publier chez les autres. Je veux dire, c'est un article, enfin, c'est une astuce, pardon, que vous avez déjà entendu 50 fois, 100 fois, 1000 fois, aller dans plein, 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 plein d'articles de blog. Et pourtant, cet article, il a eu beaucoup de succès. Pourquoi ? Parce que c'est un article extrêmement empathique. Donc, je vous invite à aller le voir. Vous tapez « Comment ne plus être ignoré, truc de blogueuse ». Voilà, vous tapez ça dans Google, vous tombez sur l'article. Et vous allez vous rendre compte comment on peut donner une astuce très simple, qui est déjà connue, mais avoir un article qui a du succès. Pourquoi ? Parce qu'on y intègre énormément d'empathie et qu'on touche les gens au cœur. Je vous encourage à aller voir et à utiliser cette même stratégie, à reprendre un sujet qui est un peu bateau, mais à le présenter sous une forme qui est extrêmement émotionnelle, extrêmement connectée. Vous verrez que vous aurez du répondant auprès de votre audience. Le troisième déclencheur, si vous voulez lancer un sujet, si vous voulez avoir des commentaires, pardon, c'est la polémique. Il suffit de prendre un sujet sensible et d'avoir un avis tranché dessus. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, moi, vous avez un blog sur le tennis et vous trouvez que les nouvelles règles de Coupe Davis, c'est de la merde, ça va tuer la compétition. Et vous avez un avis super tranché et vous allez écrire un avis, un article extrêmement, extrêmement positionné sur le sujet. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, dans les commentaires, il y a des gens qui vont être pour et il y a des gens qui vont être contre. Typiquement, c'est les articles sur Benzema. Quand vous regardez les sites sur le football, Benzema, c'est un joueur qui suscite la polémique à cause des histoires de sextape, mais aussi parce que c'est un excellent joueur et qu'il n'est pas sélectionné. Et donc, à chaque fois qu'on parle de Benzema, ça ne loupe pas. Il y a des dizaines, des centaines de commentaires. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet polémique qui donne envie aux gens de réagir. Donc, regardez dans votre thématique un sujet qui est sensible et écrivez un article où vous vous positionnez de manière forte, vous tenez une position tranchée, vous verrez que vous aurez des commentaires. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser une autre ficelle qui est celle dans laquelle vous allez révéler un secret. Vous allez révéler une vérité sur votre thématique. Vous allez écrire un article du type lettre ouverte et vous allez expliquer aux gens, ben voilà, voilà ce qui se passe en réalité, voilà la vraie méthode qui permet d'obtenir des résultats. Si vous êtes le premier à révéler un secret, ça marchera, vous aurez énormément de commentaires. Le meilleur exemple, c'est cet article sur Traffic Mania, comment j'ai fait pour avoir 1497 pages vues sur mon premier article alors que mon blog était vide. Et finalement, c'est un article dans lequel je révèle toutes les coulisses de mon blog et comment j'ai fait pour faire un lancement aussi fulgurant lors du départ de Traffic Mania. Et c'est un article qui n'avait été jamais vu. C'est des astuces qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et les gens, quand ils lisent cet article, ils ont souvent, voilà, ils se disent « Ah ouais, mais c'est comme ça qu'on fait ! » Et c'est un espèce de moment, voilà, un peu magique où on se dit « Mais ok, j'ai compris quelque chose, donc je laisse un commentaire. » Et c'est de tous les articles de Traffic Mania, celui qui a eu le plus de commentaires. Et il fonctionne parce que je révèle l'intégralité d'une méthode sans, comment dire, sans rien cacher. Je détaille le tout et c'est pour ça que les gens sont stupéfaits par l'article. Donc, vous voyez, obtenir des commentaires, ce n'est pas si difficile à partir du moment où on a les trois piliers, donc on a un peu de trafic, on a des articles intéressants qui sont jusqu'au bout et où on intègre l'étincelle. Vous avez vu une série d'étincelles ? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de faire ça dans vos prochains articles. Vous pouvez aller voir les articles que j'ai cités dans la vidéo, mais vous pouvez aussi tout simplement télécharger une formation qui est disponible là en dessous. C'est une formation qui va vous expliquer comment obtenir plus de trafic. Donc, avec cette formation, vous allez découvrir comment avoir plus de trafic. Il suffira ensuite que vous intégriez dans vos articles cette petite étincelle qui fera réagir les gens. Donc, l'action que je vous demande maintenant, c'est d'arrêter de supplier. Arrêtez de dire aux gens, laissez-moi un commentaire si vous pouvez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ce n'est pas incitatif. Ce que je vous recommande plutôt, c'est d'essayer une seule de ces astuces. Si vous devez en choisir une pour commencer, choisissez la polémique. Trouvez un sujet un peu sensible dans votre thématique et écrivez un article très tranché, avec des positions fortes, et vous expliquez pourquoi vous avez raison et pourquoi tout le monde a tort. Même en étant un petit peu de mauvaise voix, ce n'est pas trop grave. Vous verrez que ça va réagir. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker pour que les autres internets puissent se rendre compte que le contenu est pertinent. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Traffic Mania ou à mon blog. C'est gratuit et vous recevrez des tonnes d'astuces pour développer votre business en ligne. Vous pouvez aussi télécharger une formation gratuite d'une heure. C'est là, juste en dessous, dans la description. Merci beaucoup. A bientôt sur cette chaîne ou sur le blog Traffic Mania. Ciao. Merci. 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 Merci.